Négatif, moi pas calou, des nombres négatifs, mais oui, Smarty. Repartons de notre droite, là, et des mesures de distance. Alors, calcule-moi, 8 moins 3, Smarty. Bah, t'es 5, moi pas calou, 1, car 3 plus 5 égale 8. J'ai appris par cœur ces additions et soustractions simples à des entiers de code 10. En effet, c'est bien. Eh bien, moins 3 est un nombre négatif. Quand je fais 5 plus 3, Smarty, je pars du point 5, là, et j'avance vers la droite pour arriver à 8. J'avance de 3 cases. Eh bien, maintenant, quand je pars de 8 et que je recule, je vais à gauche de 3 cases et je reviens à 5. Reculer de 3 cases, c'est soustraire 3. Eh bien, c'est exactement ajouter le nombre moins 3. Quand on dit moins 3, ça veut dire que j'avance de 3, mais vers la gauche, plutôt que vers la droite. Ajouter moins quelque chose, ça veut juste dire soustraire ce quelque chose. Et puis, c'est tout, mon pacalot ? Eh oui, c'est vraiment simple, n'est-ce pas ? Du coup, tu peux me calculer 3,57 plus le nombre négatif moins 4,67, Smarty. Bon, alors, tu as dit, ajouter moins 4,67, c'est avancer de 4,67 vers la gauche, c'est faire une soustraction, mon pacalot, c'est ça ? Tout à fait, Smarty. Mais 4,67, c'est plus grand que 3,57, mon pacalot, je ne peux pas le soustraire ? Eh bien, avec les nombres négatifs, si, justement, Smarty, c'est ça l'intérêt. Regarde-la. Je pars de 3,57, et tu vois où est le point 4,67. 4,67, c'est la distance qui va de 0 à ce point 4,67. Moins 4,67, c'est comme si cette distance-là, je la faisais partir de 3,57, et tu vois que je vais vers la gauche, bien sûr, et tu vois que je dépasse le 0, là. Je vais être à gauche du 0. Oui, te vois, mon pacalot, te vois. Et alors, comment tu appelles ton nombre, mon pacalot, quand tu es à gauche, là ? Eh bien, c'est un nombre négatif, Smarty. À droite, les nombres positifs, à gauche, les nombres négatifs. Alors maintenant, calcule-moi 4,67 moins 3,57, Smarty. La tête est facile, hein ? 7 moins 7, ça fait 0. 6 moins 5, ça fait 1. 4 moins 3, ça fait 1. Ça fait 1,1, mon pacalot. Eh bien, voilà. Ce point négatif, là, je l'appelle moins 1,1. Car tu vois, tu vois bien, là. Quand j'avance de là à là, j'avance de 1,1, cette distance-là, plus 3,57. J'obtiens bien 4,67. On peut donc dire que moins 1,1 plus 4,67, ça fait bien 3,57. Et donc, du coup, 3,57 plus moins 4,67, ça fait bien moins 1,1, Smarty. Et ça marche aussi avec les fractés, au moins, pas calou. Ça marche aussi, avec tout, avec les réels aussi. Du coup, maintenant, on peut compléter le schéma, là, avec tous les entiers, qui étaient tous positifs. Mais maintenant, on peut aussi avoir des entiers négatifs. Quand ils sont positifs, on dit qu'ils sont naturels. L, c'est l'ensemble n, je l'avais noté aussi, z plus sur le schéma. Et quand ils sont négatifs, c'est un entier relatif, l'ensemble z. Quand ils sont négatifs, je note z moins. Donc, z moins plus z plus, c'est l'ensemble de tous les entiers relatifs, c'est-à-dire z. Pareil avec les fractions, l'ensemble q, q plus, q moins. Pareil avec les décimaux. Pareil avec les réels, r moins. J'ai mis quelques exemples, r plus, et r, c'est l'ensemble de tous les réels. Les r moins, les négatifs, et les r plus, les positifs. Et on peut faire des calculs de ces nombres-là, positifs ou négatifs, mon Pacalou ? Des additions, des soustractions ? Va-se voir qu'on peut faire en vousant sur ta droite. Mais des multiplications, des divisions ? Bah oui, on peut, Smarty. Allez, rendez-vous dans les deux prochaines vignettes, et dernières de cette série, pour voir comment on fait ces calculs. Ou oui, déat, mapacalou, déat.